Quelle personnalité, oeuvrant à l'éveil des consciences et actuelle, vous inspire aujourd'hui ? Tant et tant. Je vais vous parler d'un homme dont je parlais hier soir, parce qu'on m'avait invité à faire une conférence sur lui, ou à partir de lui, c'est Pierre Teilhard de Chardin. Il y a maintenant pas mal d'années, j'ai écrit un portrait de lui, j'étais amené à le faire, et je me suis interrogé au moment de clore mon manuscrit, donc d'écrire le prologue, pourquoi rajouter un énième ouvrage sur cet homme sur lequel on a tant écrit, tant raconté ? Et ma justification a pris la forme d'une revendication, en disant, au fond, je ne suis pas un expert de Teilhard de Chardin, et quinze ans plus tard, je ne le suis toujours pas, je ne suis pas un grand familier de son oeuvre, je l'ai lu, traversé, à plusieurs reprises, oui, mais voilà. Mais j'ai senti avec lui une certaine affinité, et je revendique une fraternité. En disant, l'amitié, ça se construit, il y a une espèce de reconnaissance réciproque. Si je dis que je suis ton ami, il faut que tu me dises, moi aussi, sinon on ne parlera pas d'amitié. La fraternité, ne serait-ce que la fraternité consanguine, ça s'impose. Ah bah oui, j'ai un petit frère, et mon frère a un grand frère, et voilà. Et donc j'ai revendiqué ça en disant, bon, Teilhard, il n'est plus là, donc moi je ne suis pas un ami Teilhard de Chardin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En revanche, de ce que je commence il y a quinze ans, et encore aujourd'hui de ce que je découvre de lui, je me sens une forme de fraternité, qu'il le veuille ou pas, de toute façon, je ne peux rien savoir puisqu'il n'est plus là. Et ça veut dire, voilà, ça veut dire de partager avec des décennies de distance, mais des choses quand même communes, des questions, des difficultés, des rencontres, des émerveillements. Bien sûr, lui a été fourré beaucoup dans le domaine scientifique, donc c'est un milieu que j'ai aussi la chance de côtoyer. avec aussi des personnages un peu extraordinaires. Alors je ne rencontre peut-être pas des gens aussi extraordinaires qu'Henri de Montfred, mais bon, je peux revendiquer de rencontrer aussi quelques extraterrestres dans leur genre. Donc tout ça, c'est une fraternité où ne se joue pas tant le modèle, je veux être comme lui, mais quelle sagesse peut-il me partager aujourd'hui ? Et chaque fois que je me replonge dans son oeuvre, dans sa vie, tout simplement parce qu'il faut que j'en parle, ou tout simplement par hasard, je lui dis que ça colle bien. Je ne dis pas que lui est tout à fait heureux de cette fraternité que je lui impose, mais moi, ça m'apporte quelque chose. Donc s'il fallait citer quelqu'un, et parce que je l'ai en tête, et que lui aussi, même s'il est souvent en exil, était un parisien, enfin on a plein de choses qui collent, et moi ça m'aide à avancer. Parce que, parce que, ce que j'aime bien entre autres chez lui, c'est ce côté, pas tant d'explorateur, oui, un peu ça, mais comme d'autres l'ont écrit, enfin, ou à propos aussi d'autres, cet homme au semel devant, cet homme qui, jusqu'à la fin de sa vie, a toujours voulu aller de l'avant. Plus encore, comme il disait, parfois plus outre, il fallait outrepasser les frontières de l'habitude, du connu. Ça ne veut pas dire lâcher complètement ce à quoi on croit, ça ne veut pas dire, dans son cas, ça ne signifiait pas quitter l'Église catholique, il refusait totalement. Mais, à l'intérieur, avec ces attaches-là, avec ces convictions-là, avec cette foi qui était la sienne, incroyable, d'outrepasser, quand même, plus outre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada